L'arrêt cosinus, ou thorème d'Al-Cachy, nommé depuis 25 ans en France comme ça, ou thorème de Pythagore généralisé. De quoi il s'agit ? Il s'agit de me démontrer que A carré égale P carré plus C carré moins 2BC cosinus A dans un triangle dont les côtés musiques petit A, petit B, petit C, l'angle opposé A, l'angle opposé B, l'angle opposé C. Les conventions d'habitude. Pour démontrer cela, on va étudier, bien sûr, une hauteur, l'angle H, issue de C, qui coupe le segment AB en deux parties. Cette partie, je vais la mettre X, et l'autre, bien sûr, ça va être C moins X, avec la somme face C. Bien, et je vais écrire, grâce au terme de Pythagore, dans ce triangle, combien ça fait H carré ? H carré est égale à A carré moins C moins X au carré. Dans ce triangle, j'applique le terme de Pythagore. Et dans l'autre triangle, j'applique de nouveau H carré égale B carré moins X carré. Mais ces deux quantités sont donc égales, ce qui nous fait A carré moins C moins X au carré, est égale à B carré moins X carré. Je développe A carré moins C carré moins X carré, plus 2CX, égale B carré moins X carré. X carré disparaît, moins X carré des deux membres, et du coup, qu'est-ce que j'ai obtenu ? A carré égale B carré plus C carré moins 2CX. On est tout proche de l'énoncé du théorème. Si, bien sûr, ce X va être remplacé pour que ça apparaisse B cos A. Mais c'est combien cos de l'angle A ? Cos de l'angle A, par définition, côté adjacent, c'est-à-dire X, sur l'hypoténuse, c'est-à-dire B. Du coup, X est égale à B cos A. Et en remplaçant X par B cos A, on trouve exactement ce qu'il fallait démontrer.